Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes habitués à aimer ces caprices, mais ce qui est bon, les équipes ont participé et nous avons joué la finale jusqu'à la dernière minute, malgré des petites incompréhensions. Pour moi, je remercie les jeunes. Dites-moi un peu, quand vous nous parlez d'équipes, ce sont des équipes qui sont venues de l'extérieur du quartier ou bien des jeunes de la paroisse. On veut un peu comprendre comment ça s'est passé. Dans l'organisation, nous avons pris les équipes jeunes et enfants de la paroisse. Les groupements ? Les groupements. Nous savons qu'il y a dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, nous faisons partie des paroisses là où il y a plus de groupements jeunes et enfants. Alors nous avons essayé de prendre tous les groupements de jeunes et enfants afin d'organiser cette compétition. Et si bien que certains, quand on parle du groupement Saint-Jacques, on trouve ça un peu compliqué parce que c'est la nouveauté. Il n'y en a que dans la paroisse Saint-Esprit-des-Pâques. Nous avons fait ça pour faire renaître encore la pastorale des jeunes dans la paroisse. Quand vous nous parlez du groupement Saint-Jacques, la particularité de ce groupement, c'est quoi ? Bon, la particularité, c'est un groupement des anciens enfants de cœur que nous avons pris parce qu'après l'âge, ils devaient laisser le service à l'hôtel. Or, on avait pensé, on voyait ces jeunes, ils n'avaient pas vraiment le pied sur terre. Donc, ils cherchaient des groupes. Alors, il fallait chercher un groupe et créer un petit charisme, qu'on peut le dire. Et nous avons cherché, mettre le sens du protocole, le sens du service à ces jeunes. Donc, c'est là où nous avons créé le groupement que nous avons intitulé Saint-Jean. Père, quand vous avez essayé un peu de réfléchir en tant qu'aumônier de la jeunesse, vous n'avez trouvé que le football et le nzango ? Vous avez pensé que le sport est une voie appropriée pour amener les jeunes vers l'église ? Bon, moi-même, déjà, je suis sportif, déjà, mon habillement le dit bien. Pour moi, depuis le bas âge, j'ai toujours pensé jouer au foot. Et quand on partait dans les compétitions, dans les activités sportives, à la paroisse comme dans les quartiers, je voyais l'engouement que ça menait, ça apportait beaucoup de jeunes. Alors, j'essaie de voir, avec toute cette jeunesse en Pâques, parfois on le voit, rarement à l'église. Alors, il faut mettre quelque chose, quelle stratégie mettre ? Les formations, c'est difficile. Alors, il faut chercher d'abord d'autres stratégies. C'est là où moi, j'ai mis le foot. D'abord, au centre, pour cette année, les loisirs et le foot, est pour moi primordial. Alors, par rapport au foot, nous avons eu déjà des jeunes qui étaient non groupés, qui ont eu le goût maintenant de venir à l'église. Donc, pour moi, c'était aussi l'un des moyens qui permet aux jeunes de rentrer dans l'église ou bien de participer aux activités de l'église. Merci beaucoup. C'était là le père Ephraim Mabika. Aumônier paroissial de la jeunesse et au niveau du secteur également. Et le diocèse. Et le diocèse, même. Bon, merci beaucoup. C'était le père Ephraim Mabika, père dans l'ordre des pères du Saint-Sacrement, ici à la paroisse Saint-Esprit de Paca, archidiocesse de Pointe-Noire. Père Thomas, d'abord, quelles sont vos impressions par rapport à ce tournoi qui vient de se dérouler, dédié à votre frère qui, effectivement, malheureusement nous a quittés ? Oui. Je ne dirais pas malheureusement qu'il nous a quittés. Peut-être qu'il faut dire heureusement qu'il nous a quittés, entre guillemets, parce que la fin de quelqu'un sur la terre, finalement, c'est partir. Exactement. Donc, ce n'est pas un malheur, la mort. C'est une occasion pour nous, les chrétiens, de rencontrer Dieu face à face. Le Dieu qui l'a servi, c'est lui qui l'est parti rencontrer. Donc, ce n'est pas un malheur. Au contraire, à la limite, on dirait que c'est une grâce. Ok. C'est d'autant plus une grâce, parce qu'il s'organise des choses qui font sa grandeur, dans ce sens que ce qui se passe ici, c'est que c'est petit, mais au ciel, c'est le colis. Rassembler les jeunes autour de l'église, autour du sport, parce que le sport, c'est de la jeunesse, et c'est les jeunes qui se rassemblent dans une paroisse, c'est vraiment une très bonne chose, c'est une joie. Si les jeunes peuvent évoluer au sein d'une paroisse, c'est une très grande chose pour notre église. Au lieu de les laisser s'évoluer dans les quartiers, où ils n'ont pas le message du Christ, s'ils viennent rencontrer le Christ à travers le sport à l'église, c'est vraiment une très grande chose, c'est une joie, c'est un sentiment de joie qu'ils ont. Vous, étant né de Père Thomas, avez-vous une caractéristique que pouvez ici évoquer le Père Thomas, qui puisse être en lien avec ce qui se fait aujourd'hui, ou bien ce qui s'est fait au cours de cette compétition ? Voilà, cela remonte un peu de l'histoire. C'est vrai que nous étions nombreux, nous étions dix quand nous sommes nés, sur les dix, il y a d'autres qui ne sont pas, et tous les autres neufs, c'était des hommes. Et le Père Thomas, depuis la petite enfance, il aimait bien le sport. C'était lui le footballeur, on peut dire, de la famille. Donc ça ne me surprend pas moi de voir qu'une compétition sportive, une compétition de football s'organise en son humeur. J'ai même dit à l'entrée là, au début de ce match qui vient de terminer la compétition, que ce serait un signe pour nous, si les jeunes peuvent se développer dans le sport, après tout, je pense qu'on peut avoir un sein à qui peuvent se vouer les machins, les sportifs. Donc, Thomas aimait bien le sport, Thomas aimait bien la jeunesse, donc ça ne me surprend pas, ce sont des choses à cultiver, à nourrir, et ça peut apporter beaucoup de choses pour notre église. Merci, il y a Daniel, pour repréciser, c'est le frère aîné du Père Thomas Bouzoumou, il y a Daniel, qui est en face de nous. Et quel est votre souhait pour l'avenir, par rapport à tout ce que vous venez de vivre ? Ben, c'est cela que vous venez de dire, vous avez posé la question au Père, si c'était la fin, si c'était une action spontanée. Le Père Curé a dit qu'il aurait souhaité que ce soit un début, un commencement de quelque chose qui nous amènera plus loin. Alors, nous souhaitons que les jeunes, parce qu'une église, pour moi, c'est d'abord les jeunes, c'est l'avenir. Si on ne trouve que des adultes à l'église, c'est une église qui va mourir. Mais si c'est les jeunes qui viennent se retrouver à l'église, et alors il faut organiser des choses qui attirent les jeunes, quitte à ce qu'ils, à travers ce sport, à travers ces compétitions, qu'ils découvrent le Christ, c'est ça le but final. Donc c'est une chose qui ne doit pas se terminer, et qui doit se pérenniser. La paroisse, pour retrouver les jeunes, doit également organiser ce genre de compétition. C'est vrai qu'il y a des petits dérapages qui font aussi ce qu'on appelle les jeunes. Tout de suite, moi j'ai eu un peu de peur quand j'ai vu que ça a failli dégénérer et tout. Mon fils qui est là va dire que c'est les jeunes, c'est ça, il faut les accepter comme tels. On ne va pas les repousser parce qu'ils veulent s'énerver, ils veulent en venir à des bagarres, au contraire. Il faut les cadrer, il faut les conduire vers le Christ qui est un homme de paix, et c'est une bonne chose. Merci beaucoup à Daniel. Nous rappelons que c'était là le frère aîné de l'abbé Thomas Boudzoumou, de père Thomas Boudzoumou. Donc merci beaucoup une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Merci.